L'idée de la transition est apparue dans le suivi des balades chroniques à Robert-Debré, qui sont quand même très nombreux, il y a plus de 5000 jeunes qui sont suivis pour malades chroniques et finalement tous les progrès médicaux faits ces décennies ont permis de se poser la question de la suite et de l'avenir de la vie avec la maladie chronique. Ça signifie un changement, un changement assez radical, on quitte les soins pédiatriques pour aller en service adulte. Ce changement il n'est pas facile pour les adolescents, il n'est pas facile pour leurs parents et il est à risque, à risque de rupture, à risque de non suivi, c'est à dire d'adolescents qui vont quitter la pédiatrie et qui ne vont pas trouver le relais en adulte. Les conséquences médicales sont graves, c'est vraiment une perte de chance. Donc ces questions de transition en fait elles se sont posées un peu partout, à partir des services de médecine d'adolescents et puis dans chacune des spécialités concernées par des maladies pédiatriques, chirurgicales ou médicales. Et au sein de l'assistance publique il y a plusieurs plateformes, plusieurs dispositifs de transition qui se sont mis en place. Notre local est situé à l'extérieur de l'hôpital, près de la maison des ados et avec une ouverture sur la ville. Ce qui fait un écho à notre projet qui est vraiment une démarche d'accompagnement à la construction d'un projet de vie global, professionnel, social, familial, pour ces jeunes. On apporte différents sujets selon les ateliers, sur l'activité physique, les droits sociaux des patients, le permis de conduire, vraiment dans un perspective d'empowerment. Parallèlement à l'accueil des adolescents, notre activité de recherche vise premièrement à mettre au point des outils d'accompagnement de la transition destinés aux patients et aux professionnels, par exemple des questionnaires d'aptitudes à la transition. Deuxièmement à explorer le vécu de la maladie chronique à l'adolescence du point de vue des adolescents mais aussi des familles. Et troisièmement à évaluer les dispositifs de transition et ça, ça se fait en partenariat avec d'autres équipes de recherche ou d'autres plateformes de transition. Le défi c'est maintenant de s'adapter au mieux aux besoins et de faciliter l'atterrissage des 500 adolescents porteurs de différentes maladies chroniques ou de handicaps qui quittent chaque année Robert Debré. Une des spécificités de la plateforme de transition Advenir, c'est l'implication des associations de patients dans notre programme. Ils participent au projet à tous les niveaux que ce soit au comité de pilotage ou en co-animant les ateliers que nous faisons. La fondation des hôpitaux de Paris et hôpitaux de France a joué un rôle très stimulant puisqu'il y a eu plusieurs appels à projets de suite pour financer ces plateformes, ces dispositifs de transition. On espère bien qu'au sein de la PHP.7, on puisse avoir des liens facilités avec les collègues d'adultes et de collaborer avec les autres plateformes de l'assistance publique sur la transition.